... Trois chèvres sur un vélo en Afrique, tout est possible. Je vais près de l'aéroport. Pourquoi ? Avec ça ? Je vais les vendre. Aux portes de Lusaka, près de l'aéroport, on les voit tous les matins faire une pause à quelques miles de la capitale. Leur vélo surchargé n'est pas n'importe quelle monture. Il s'appelle le Buffalo. Et en cinq ans, il est devenu le roi des routes et chemins en Zambie. On va en ville, on met quatre heures. Et c'est reparti sur ce vélo conçu pour l'Afrique. Son cadre et ses jantes sont en acier renforcée. Son porte-bagages, capable de supporter jusqu'à 100 kg. On freine par rétro-pédalage, il n'a pas de vitesse. Et il y a tant de poussière que les câbles ne survivraient pas. Il pèse tout de même 23 kg. Mais il s'est imposé jusque dans les plus petits villages de Zambie depuis qu'il a été lancé en 2005 par l'ONG World Bicycle Relief. Je m'appelle Kelvin Chikanuka. J'ai été formé par World Bicycle Relief pour réparer les vélos dans mon village. C'est ici que je travaille, regardez. Moi, j'aimerais bien un jour développer encore plus mon business pour que je puisse acheter des pièces détachées, en avoir en stock pour les gens d'ici. On voudrait aller plus loin. World Bicycle Relief l'a formé pour réparer le buffalo dans n'importe quelles conditions. C'est en 2012, à Lusaka, que nous avions découvert le travail original de cette organisation humanitaire créée aux Etats-Unis par un des dirigeants de l'entreprise SRAM, fabricant de composants pour les vélos. Les vélos sont fabriqués en Chine, mais assemblés dans cet atelier où Baldwin, un ancien champion cycliste local, nous avait expliqué l'importance du vélo dans les pays d'Afrique. En Zambie, avoir un vélo, c'est presque comme avoir une limousine. Parce que si vous avez un vélo, votre famille sera respectée. Parce que les gens savent qu'avec le vélo, où vous pouvez aider votre voisinage. Ils peuvent vous l'emprunter, et vous, vous en serez honorés. Après, vous pourrez toujours demander de l'aide, et les gens seront là pour vous. Donc grâce au vélo, c'est à ce statut social que vous accédez. Aujourd'hui, c'est Brian Munga qui dirige le travail de l'ONG en Zambie. Il y a 4 ans, dans l'atelier, il n'y avait pas cet équipement. Maintenant, on utilise des outils à air comprimé pour assembler les vélos. C'est plus efficace. L'an dernier, on en a monté 23 000 ici, et c'est seulement la moitié de la demande. Moi, j'ai commencé à travailler pour World Bicycle Relief en 2011. Ça fait 5 ans. Et la courbe ne cesse de monter. Ça n'arrête pas d'augmenter. L'originalité est dans une double approche. Il y a l'ONG, World Bicycle Relief, financée par des dons. Elle distribue des vélos des Buffalo. Et il y a l'entreprise, Buffalo Bicycle, qui va les vendre sur le marché. Le tout est géré avec professionnalisme par un ancien financier de Washington. Il était déjà là en 2012. Il a toujours sa place favorite pour travailler sous la tonnelle. Mais la question aujourd'hui, c'est le vélo, est-ce la bonne idée ? C'est une excellente question. Je crois que les 11 premières années de World Bicycle Relief ont confirmé que le concept était le bon. Et maintenant que nous allons atteindre les 300 000 vélos dans 6 pays d'Afrique, je peux vous dire oui. Il est maintenant clair que pour ceux qui sont en bas de l'échelle, les plus pauvres, la question de la mobilité est une des clés pour répondre aux défis du développement. Comment répondre à ces besoins en matière de déplacement ? Pour accéder à l'éducation ? Pour accéder au marché ? Pour accéder à la santé ? Eh bien, de plus en plus de gens reconnaissent aujourd'hui que le vélo est la bonne réponse. Pour le montrer, il suffit de poser la caméra au bord d'une route et d'attendre. Au bout de quelques minutes, la route s'anime. Les voitures sont rares et chères, les distances sont longues et les marches interminables. Le vélo est le meilleur compromis pour répondre à trois besoins élémentaires, l'économie, l'éducation et la santé. Mais comme ce type de démonstration n'a rien de scientifique, World Bicycle Relief a depuis engagé Alisha Myers, chargée de rédiger des rapports d'évaluation sur l'efficacité du programme. Ce que nous voulons, c'est montrer ce changement à travers des chiffres précis, ce que l'on appelle des rapports d'évaluation. Moi, je travaille en suivant les données statistiques fournies par les bénéficiaires du programme. Et ces informations donnent du sens. Elles démontrent le changement qui s'est produit. En fait, derrière cette image d'une vie qui a changé grâce au vélo, il y a des chiffres qui permettent de comprendre ce qui s'est passé. Elle a reçu chaque matin de plus en plus de lait et elle va bientôt déménager dans un bâtiment plus grand. Il y a de plus en plus de lait et les fermiers peuvent l'apporter à temps. Mais nous allons quand même déménager dans un nouveau centre de collecte car c'est trop petit ici pour nous. À la collecte, en 2012, nous avions filmé Michael. Il nous avait impressionné par sa passion et son ambition. Depuis qu'ils ont ces vélos, les fermiers peuvent livrer du lait le matin et l'après-midi. Et le résultat est là. Plus vous livrez, plus vous gagnez à la fin du mois. Oui, c'est vraiment un bon programme. Ça nous a beaucoup aidés. Mais oui, c'est pour gagner de l'argent. Pour nous, c'est du sérieux. C'est un business parce qu'au final, il faut que ce soit rentable. Et si on arrive à livrer le lait à temps, eh bien, on en retire un bon prix. Pour débuter, il venait de s'acheter un vélo grâce à un programme de microcrédit. Moi, j'espère pouvoir un jour me passer des vélos pour apporter mon lait à la laiterie. À la place, j'utiliserai une camionnette. J'espère que ce jour viendra avec l'aide de Dieu. Je sais que cela arrivera tout à un début. Il faut commencer lentement en restant petit et au fur et à mesure, vous devenez plus gros. Moi, j'espère aussi devenir important peut-être un des plus grands fermiers de Zambie. En 2016, il est encore plus joyeux et il est fier de nous emmener en voiture cette fois depuis le bâtiment de la future laiterie. Je me souviens, la dernière fois, on avait fait le chemin à vélo. Je peux dire que c'est bon de progresser, passer d'un vélo à une voiture. Pour moi, c'est une grande réussite. C'est ce que tu disais. Tchou ! Voilà mes vaches. Je sais que vous aurez du mal à le croire, mais j'ai débuté il y a 5 ans avec une seule vache et maintenant, j'en ai plus de 40. Et nous voilà dans ma nouvelle ferme. Il est même devenu patron, il emploie une famille d'ouvriers agricoles qui vivent sur place très modestement. mais maintenant qu'il a réussi et qu'il a une voiture, est-ce qu'il va continuer à utiliser les vélos ? Un vélo, ça revient moins cher qu'une voiture. L'entretien ne coûte presque rien. Alors quoi qu'il arrive, même si un jour, j'ai 10 ou 15 voitures, j'aurai toujours des vélos. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais au rythme de la vie africaine, les vélos sont vite épuisés. Celui-là, il a environ 4 ans, mais il est toujours bon. Il manque juste les roues. Il faut qu'on en trouve. Il manque aussi le pédalier, il faut en trouver un et il pourra reprendre la route. Peut-être que lui là-bas, il a des pièces détachées. Boyan Munga, le directeur de World Bicycle Relief Zambie, arrive de Lusaka. Je t'ai apporté le rapport d'impact des vélos Buffalo. C'est merveilleux. Et tu es toi-même cité dans le rapport. C'est bien. C'est bien, j'aime ça. Cela te donne les chiffres réels. Tu peux y voir en quoi le vélo Buffalo aide les éleveurs et l'augmentation des livraisons. Par exemple, tu vois que les livraisons à la laiterie ont augmenté de 25%. Le volume de lait de 23%. Le revenu moyen de la plupart des fermiers a aussi augmenté de 23%. Et le temps de trajet pour aller aux coopératives a diminué d'environ 45%. Cela te montre le succès. Un succès indéniablement dû à la qualité du vélo. Ces éleveurs de poulet qui vont les vendre en ville ont investi dans un buffalo. Car dans les pays d'Afrique où l'entreprise Buffalo Bicycle s'est présente, le vélo est en vente comme n'importe quel autre. La différence est son prix, plus élevé, 180 dollars, justifié par sa qualité de fabrication. Les vélos classiques ne sont pas aussi solides. Là, c'est du solide. C'est très fort. Même ici. Parce que quand vous achetez un vélo normal, vous pouvez l'utiliser deux ans et après, il tombe en morceaux. À côté des vélos vendus, il y a ceux qui, grâce à des donateurs, sont distribués gratuitement par World Bicycle Relief dans deux secteurs, l'éducation et la santé. En 2012, nous avions rencontré Margaret, une aide soignante qui circulait à vélo entre les villages éloignés et le dispensaire. L'ONG lui avait fourni un buffalo. Son rôle était d'abord d'aider les villageois à venir jusqu'ici. Si dans mon village ou aux alentours, quelqu'un est malade, j'emmène le patient jusqu'ici, à la clinique, à vélo. Le sida était encore la principale cause de mortalité. Les Zambiens avaient accès aux trithérapies mais les médicaments étaient loin des villages. Les médicaments contre le sida sont essentiels. On en a besoin et ils sont disponibles. Mais si les gens ne peuvent pas y avoir accès en venant jusqu'ici, ils ne servent à rien et restent sur les étagères. Mais nous avons appris que Margaret était décédée depuis. De retour au dispensaire à Changwe en 2016, nous y rencontrons Brian Kubula, jeune infirmier. Avec son assistante, Roda, ce sont eux qui suivent la santé des villageois qui vont les chercher ou leur apporter des médicaments à vélo, bien sûr. Le vélo nous aide vraiment, moi et ma collègue. On utilise ce vélo pour aller voir les malades chroniques dans notre village. Par exemple, ceux qui ont le sida. On peut aller les voir. On s'assure que tout le monde est à jour dans le traitement et si le patient ne le suit pas, il ne prend pas ses médicaments. Avec le vélo, on va le chercher et on le retrouve où qu'il soit. Et depuis 2012, la situation s'est améliorée sur le front du sida. Oui, ça va mieux. Les années précédentes, quand nous faisions les tests de dépistage, sur 10 personnes examinées chaque mois, il y en avait 4 qui étaient séropositives. Au moins aujourd'hui, grâce à la prévention, à l'information qu'ils reçoivent, il nous arrive que sur 10 personnes testées, toutes sont négatives. c'est devenu rare de dépister des personnes séropositives dans cette région, oui. En 2012, nous avions compris à quel point ces vélos pouvaient enfin être essentiels à l'éducation des enfants. C'est un autre secteur d'intervention de l'ONG qui distribue les vélos dans les écoles parfois éloignées de la capitale. Alors que les camions partaient chargés de l'Ousaka à l'aube, nous avions rencontré Muldwede, 14 ans à l'époque. Sa journée commençait à 5h15 par le balayage autour de la case et à 6h20, elle partait à jeun vers l'école pour 40 minutes de marche. Mais ce jour-là de 2012 n'était pas comme les autres. C'est le dernier jour où je dois marcher pour aller à l'école. Je vais avoir un vélo, c'est super. Près de 200 vélos avaient été apportés à son école de Kenbe. C'était une grande fête et le directeur était le premier à être émis. C'est un moment dont on se souviendra surtout maintenant que nous avons devant nous les vélos qui seront distribués. Les gens disaient c'est pas possible, ils ne peuvent pas t'apporter un vélo comme ça, c'est des mensonges. Mais regardez, ils sont bien là et je vais en avoir un. Les vélos seront donnés en majorité à des filles parce qu'en éduquant les filles, on éduque la nation toute entière. En leur donnant ces vélos, les filles arriveront à l'école à l'heure, elles seront ponctuelles et puis elles pourront suivre tout le programme. Mildred était ce jour-là la plus heureuse des enfants. directeur à revoir Mildred. Mildred, oui, vous l'aviez filmée. Elle est allée jusqu'en troisième mais après, en seconde, au niveau du lycée, elle est tombée enceinte. Alors Mildred, elle est chez elle à la maison avec son déné. Mildred a donc quitté l'école à 17 ans. Nous la retrouvons dans son village. En février 2016, elle a donné naissance à la petite chicane. Oui, j'ai bien profité du vélo mais pas longtemps. Je l'ai perdu quand j'étais en quatrième mais il a été perdu et j'en ai pas beaucoup profité. Il a été volé ? Oui, mais je ne sais pas qui l'a pris. J'étais triste, j'ai même pleuré. Je suis allée à la police pour le dire mais il ne s'est rien passé. à la police et il n'y a rien passé. Ce qui est arrivé à Mildred n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas extrêmement courant mais cela arrive malheureusement à beaucoup de jeunes. C'est pour ça qu'avec les vélos, on veut aussi leur donner plus d'autonomie les rendre plus forts pour qu'ils ne soient plus influencés par leur milieu pour qu'ils puissent se concentrer sur leurs études, se projeter. A nous de s'assurer qu'ils peuvent y arriver. je viens juste de parler avec Mildred et elle m'a promis qu'elle retournera à l'école de KMD une fois que le bébé aura grandi et elle terminera sa classe de seconde. Oui, au moins ça, c'est une bonne nouvelle. c'est une bonne nouvelle. Mildred recevra peut-être un autre vélo pour retourner en classe comme tous ces enfants qui pédalent sur le chemin de l'école. Ils y croisent ces hommes qui peinent pour gagner leur vie mais tous, ils avancent. Il y a 4 ans, nous terminions le reportage en parlant d'un continent plein de promesses qui se développait aussi sur deux roues grâce aux buffalo et aux autres vélos. En 2016, avec 300 000 vélos dans 6 pays, c'est l'ONG World Bicycle Relief qui a tenu sa promesse. C'est l'ONG World Bicycle Relief En Afrique, il est révolu le temps des gros projets dispendieux et corrupteurs. Aider les plus pauvres, c'est peut-être tout simplement donner un outil pour prendre la route du développement. de l'ONG World Bicycle Relief et de l'ONG World Bicycle Relief de l'ONG World Bicycle Relief et de l'ONG World Bicycle Relief